Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes car tu es le Seigneur, notre Dieu. Shalom, shalom à toi, bien-aimés de Dieu. Quelle joie encore de nous retrouver en ce matin. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unissant de cœur et d'esprit avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. En ce matin, premier jour du temps de carême, temps propice pour nos chrétiens et catholiques, temps de conversion, temps d'abandon, temps où chacun de nous encore doit prendre conscience de ses péchés, prendre conscience des actes manqués qu'ils posent, prendre conscience de ceux qui ne confessent ni le nom de Jésus, ni le nom de sa Seigneurie dans nos vies. Nous allons être marqués et descendre en ce jour. Ce signe pour nous montrer qu'il est temps de changer nos cœurs, de changer nos vies, temps de conversion, temps de répentance. Car poussière, nous le sommes et nous retournerons en poussière. Voilà pourquoi en ce matin, bien aimé, de là où tu es, au-delà du paraître, au-delà d'un simple devoir catholique, qu'au fond de toi, tu puisses te dire que c'est un moment qui t'est favorable, un moment où tu dois encore revenir à l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Un moment où tu dois encore t'abandonner, t'abandonner au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, t'abandonner tel que tu es avec tes faiblesses, avec tes manquements. Te dire que tu peux encore naître de nouveau, te dire encore que tu peux changer tout ce qui était obscurité en toi. te dire encore que tu peux obtenir miséricorde auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce matin, c'est avec ce cantique-là que je t'invite à t'abandonner en ce premier jour de notre temps de carême. Que ce soit une prière qui monte du plus profond de ton cœur, de ton âme, que cela soit sincère en toi. Oh, Mère chère Tu peux naître de nouveau Tu peux tout recommencer Balayer ta vie passée Et repartir à zéro Et repartir à zéro Avec Jésus pour berger Et repartir à zéro Avec Jésus pour berger Tu peux boire de cette eau Source de la pureté Source de la vérité Tu peux boire de cette eau Tu peux boire de cette eau Tu peux boire de cette eau Source de l'éternité Tu peux boire de cette eau Tu peux boire de cette eau Tu peux boire de cette eau Source de l'éternité Oui, bien-aimé de Dieu Tu peux boire de cette eau Tu peux boire de cette eau L'eau de notre Seigneur Jésus-Christ L'eau de la miséricorde L'eau du repentir sincère L'eau de l'abandon L'eau de la pureté L'eau du pardon L'eau du pardon Oui, car il est rempli d'amour Pour tout un chacun de nous Rempli de miséricorde Et de compassion pour nos âmes Un temps où lui-même s'est retiré Loin de toute distraction Loin de tout bruit Pour s'abandonner devant son père Sachant déjà ce qu'il allait se passer Il s'est retiré pendant quarante jours Et c'est sur son chemin que nous voulons marcher Durant ces quarante jours Quarante jours au désert Non pas pour nous faire du mal Mais tout simplement revenir à l'essentiel Revenir à l'amour personnifié Qui est Jésus-Christ de Nazareth Alors c'est dans ce télan de miséricorde Dans ce télan d'amour Dans ce télan de conversion Dans ce télan de foi et d'espérance Que je te souhaite de passer une excellente et sainte journée En ce premier jour de jeûne Et en ce premier jour que Dieu agrée A tout effort consenti de notre part Si tu dois jeûner pour la bouche Fais-le Si tu dois jeûner pour ton cœur Fais-le Mais que cela soit sincère en toi Que cela soit sincère en toi Tout au long de ces quarante jours Tout au long de ces quarante jours Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz